Un vaisseau de la résistance approche, mon général. Ses armes et ses boucliers sont déployés. Un simple chasseur isolé ? Dites à votre princesse, est-ce que toute reddition est excluée et qu'il n'est pas question de négocier ? Allô, j'ai demandé le général Hux. On a ici une confrontation de personnalité entre un mec plutôt rigide et un mec plutôt filou. Mais cette scène n'est pas là uniquement pour être drôle, elle est là pour que Podamron gagne du temps. On a un jeu de mots entre Hugs et Hux. Hugs en anglais qui veut dire câlin. Et cette scène est loin d'être incohérente. On a d'un côté Hux qui se laisse avoir très facilement malgré le fait qu'il se donne un air de quelqu'un d'important, de puissant. Et d'un autre côté, on a un farceur, on l'a vu dès le 7, dès le moment où il se retrouve face à Kylo Ren et qui lui demande qui est-ce qu'il parle. Et bien là, il se joue de Hux, donc c'est totalement dans la personnalité de Podamron. On en arrive au fameux lancer de sabre. Alors, quoi en penser ? J'ai d'abord pensé à une alternative en me disant, bon, allez, et si jamais Luc, il voyait le sabre et il disait, oh oui, trop bien, vas-y, je viens me battre. Déjà, il n'y aurait rien eu de plus banal et prévisible. Mais deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il serait allé s'exiler sur cette île ? Du coup, le problème ne proviendrait pas du 8, mais du 7, dès le début, dès le moment où on a parlé du fait que Luc était parti. Il aurait fallu donc tout refaire et déjà dire que Luc n'aurait pas dû douter face à Kylo Ren. S'il ne doute pas, on peut penser que du coup, l'obscurité de Kylo Ren s'éveille un jour. Parce que s'il ne se réveille pas, il n'y a pas d'histoire, donc aucune raison de parler de ce qui se passe après. Du coup, ça nous aurait donné quoi ? Kylo et les chevaliers de Ren face à Luc, Anne et Leia. Eh bien, ça aurait fait reprendre les trois personnages principaux de la trilogie originale. Donc, quel intérêt ? Déjà, ça n'aurait pas été très innovant, étant donné qu'ils étaient là dans la trilogie originale. Mais en plus, ils commencent à être assez vieux. Donc, que ce soit pour les cascades ou tout simplement pour leur carrière, c'est quelque chose qui n'aurait pas été pour ces personnages-là. L'introduction de Rey reste donc la meilleure solution pour s'opposer à Kylo Ren. Je termine ce point avec une petite prise de conscience en disant que ce que veulent les fans à ce moment-là, c'est un Luc badass, un Luc comme ils l'ont quitté dans le 6. Donc, du coup, ils sont déçus de voir Luc qui s'en fout, qui n'a plus aucun espoir. Seulement, voilà, Luc n'est pas badass au début, mais il le devient. Il devient une légende à la fin. Donc, au final, on a ce qu'on veut, mais construit de manière intelligente. Au bout d'une corde, Général Hux, vous l'avez dit, bien joué. La résistance sera bientôt à notre portée. Tu te demandes pourquoi je maintiens ce roquet enragé à un tel niveau de commandement. Son incapacité habilement manipulée peut s'avérer une arme très affûtée. Ici, Snoke justifie pourquoi est-ce qu'il garde Hux. Parce qu'il dit qu'une maladresse maîtrisée, c'est une puissance, quelque part. Et ça, c'est plutôt original parce que d'habitude, dans les films, on a toujours, « Ah bah lui, il est fort, il est musclé, donc je le prends comme acolyte. » Alors que là, on a un cassage un petit peu de code, où justement, on prend quelqu'un de plutôt faible, maladroit, mais dont on va puiser justement la puissance de cette maladresse. Pareil pour Kylo Ren. Il lui dit une puissance brute et indomptée. Donc là, on a le même schéma que pour Hux, ou du moins, la même raison pour laquelle il garde ces deux personnes-là. Avec ces points-là, on rentre justement dans les choix un petit peu couillus faits par Rian Johnson. Des choix originaux, certes, qui plaisent à certains et qui déplaisent à d'autres, mais on peut difficilement lui enlever ce côté novateur, ce côté justement qui casse les codes, autant des films habituels, mais aussi du schéma manichéen qu'a l'habitude d'avoir Star Wars. C'est-à-dire un méchant grand, fort, avec une tête vraiment qui fait peur, et un gentil plutôt fébrile, mais qui devient fort par la suite. Là, on a vraiment des figures du mal qui sont maladroites, qui sont brutes, qui ont beaucoup de choses à apprendre. Donc plutôt qu'une maladresse, j'y vois plutôt une idée novatrice. On va s'arrêter quand même un petit moment sur Kylo Ren, parce que sa personnalité est vraiment très intéressante. Et en plus, elle tend à évoluer tout au long du film, suivant les circonstances. Déjà, Snoke le descend complètement. Il lui dit « Je croyais que tu étais un nouveau Vador, mais j'ai peur de m'être trompé. » Il lui dit « Enlève-moi ce masque ridicule », qu'il tient de son père, donc de Han Solo, quelqu'un qui n'est pas sensible à la force, qu'il a été battu par une fille novice qui n'a jamais tenu de sabre de sa vie. Et enfin, il l'achève en lui disant « Tu n'es qu'un enfant avec un masque. » On a donc là la désillusion d'un enfant qui se croyait supérieur. Il pique alors une crise, il détruit son masque et il fonce dans le tas. Mais il renonce à tuer la seule personne avec qui il a encore un lien du sang. Et c'est là où Kylo Ren doit faire un choix. Soit rester sous le joug de son maître, donc il resterait du côté obscur, dépendant de quelqu'un, mais aussi il renoncerait à la lumière. Et renoncer à la lumière, c'est renoncer à une partie de lui. Donc cela impliquerait peut-être pour lui de souffrir toute sa vie. Ou bien rejoindre le côté lumineux. Dans ce cas-là, il devrait affronter son maître, mais aussi faire face à toutes les personnes lumineuses qu'il a trahis au moment où il a tué Han Solo, par exemple. Il a donc une malheureuse possibilité d'être renié par la résistance. Ou un troisième choix, non pensé au départ, mais qui va prendre forme suivant les circonstances dont on parlera plus tard. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous croyez que je vais reprendre la lutte avec un sabre laser et vaincre le premier ordre à moi tout seul ? Rien qu'avec cette phrase, Luke fait référence à ce que je disais au début, du fait qu'il aurait pu choisir de prendre le sabre et d'aller se battre, et démontre la puérilité de ce choix scénaristique. Il s'adresse indirectement aux fans qui avaient faim de voir Luke Skywalker badass dès le début. Ça me fait penser à un plat bien gras qu'on désire et qu'on gobe d'un coup. On a le plaisir immédiat, mais on a les conséquences après. Ce que je veux dire par là, c'est imaginer qu'on aurait eu Luke badass. Ok, ça aurait fait plaisir sur le moment, mais après, que reste-t-il du film ? Pas grand-chose que quelque chose qu'on a mangé, qui était fait pour nous et qui ne nous laisse aucune saveur particulière en bouche. Un plat fade. Alors que là, on a un plat plus réfléchi, plus fin, qui va justement nous laisser des traces positives pour après, pour notre corps, pour notre esprit, et qui aura de meilleures conséquences sur l'avenir. Après tout, ce film nous a marqué qu'on l'ait aimé ou pas aimé. Et ça, c'est quelque chose qui marque l'histoire d'un film. Si jamais un film est fade, si jamais il nous donne tout ce qu'on veut, on est content sur le moment pendant le film, mais après, on l'oublie vite. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas quoi en faire. Je cherche quelqu'un qui m'aide. Cette scène nous fait comprendre pourquoi est-ce que Rey vient de nulle part, pourquoi est-ce que c'est une sombre inconnue, et que finalement, elle n'est pas liée à la famille Skywalker. Tout simplement, la Force l'a choisie, elle, parce qu'elle avait une certaine force d'esprit. Maintenant, voilà, la Force a choisi une sombre inconnue, qui du coup a reçu ce pouvoir sans le demander. Elle sait pas trop quoi en faire, mais apparemment, la Force a jugé que cette personne-là allait pouvoir s'opposer au côté obscur montant. Il est temps pour les Jedi d'en finir. Cette phrase est un poids énorme pour les fans. Encore une fois, Luke appuie, Luke enfonce les fans qui s'attendaient à voir un Luke Skywalker badass et qui y croyaient. Mais il ne le fait pas juste pour les enfoncer. Il le fait pour essayer de transmettre un message, une leçon. Cette phrase est vraiment lourde de sens, mais il faut faire preuve de réalisme et d'une véritable prise de recul pour bien comprendre. Ce qui, je l'admets, doit être vraiment très difficile pour les fans purs et durs. Je considère fans purs et durs comme quelqu'un qui a vraiment baigné depuis tout petit dans Star Wars et que ça l'a suivi tout au long de sa vie. Il n'y a pas de vrais, de faux fans. Il n'y a pas de gens plus fans que d'autres, qu'on s'entende bien là-dessus. Mais il y a vraiment des personnes qui vivent de ça. qui vivent de cette passion, qui vivent de Star Wars. Et quand j'ai revu le film et que j'ai fait cette vidéo de décryptage, c'est là où je me suis rendu compte de tout le mal que ça a pu faire aux fans. Mais je suis en quelque sorte là pour essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce que ce mal est un bien justement pour la fin et qu'il vous guide là où vous vouliez à la fin. Si Luke forme des gens du côté de la lumière, il y aura un déséquilibre dans la force et apparition de personnes du côté obscur. La preuve avec Kylo Ren. Luke se dit donc, s'il n'y a plus de Jedi, il n'y a donc plus de Sith. Ça ne plaît pas aux fans parce que ça signifie du coup plus de Star Wars. D'autant plus que ceci est dit par un personnage de leur enfance, Luke Skywalker, qui incarne même Star Wars. C'est donc une prise de conscience qui remet en question tout l'univers de Star Wars. Cet univers dont vivent les fans purs et durs. Et donc c'est là où je comprends en fait que ça puisse faire mal. Je vais vous faire une petite comparaison. Imaginez, c'est comme vous, vous avez été élevé par des parents. Des parents qui ont des valeurs. Ces valeurs vous ont été transmises, que ce soit de la politesse, la religion, des habitudes. Et lorsque dans votre vie, on va remettre en question ces valeurs qui vous ont été transmises, il va y avoir un braquage de votre part et une dispute. D'ailleurs, si vous observez bien, tous les conflits, ou du moins la majorité, sont des conflits de valeurs. Dès le moment où deux personnes se battent, dès le moment où deux personnes se confrontent, se disputent, c'est à cause d'un conflit de valeurs. Des personnes qui ont été élevées en se disant que la vie, c'est comme ci ou comme ça, et l'autre personne qui va dire non, la vie, elle est comme ça. Et donc là, il va y avoir confrontation. Dans votre enfance, Star Wars vous a dit qu'il y avait le bien, qu'il y avait le mal, que le bien c'était bien, que le mal c'était mal, que le bien devait triompher du mal. Et aujourd'hui, on vous dit que même le bien provoque le mal. Et c'est là où on peut parler de passage à l'âge adulte, où on peut parler de maturité, c'est-à-dire dès le moment où on réussit à se remettre en question. C'est-à-dire le moment où on réussit à passer outre ce qu'on nous a appris, à juger ce qu'on nous a appris, à prendre du recul et à regarder notre vie d'un point de vue observateur et de dire ce qu'on nous a appris au final, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que je n'ai pas tort ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que les autres ont quelque chose à m'apporter avec leur propre valeur ? Et c'est dès le moment où on prend ce courage de se réveiller soi-même, à prendre du recul sur sa propre vie, qu'on mûrit, qu'on devient adulte. On se réveille de soi-même et on remet en question ce qu'on nous a appris. C'est exactement ce que dit Yoda d'ailleurs dans l'Empire Contre-Attaque à Luke, oublie tout ce que tu as appris. Donc même Yoda nous le disait à l'époque. Et c'est là où tu fais un choix, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise valeur ? Et tout le film tourne autour du passage à l'âge adulte. Kylo avec Snoke, Rey avec Luke, Po avec Leia, et même Luke avec Yoda. Preuve qu'on a toujours à apprendre. S'il n'y a pas de remise en question, on reste un enfant. Donc les fans qui ne veulent pas se remettre en question, et qui sont butés sur ce qu'ils veulent voir, sont des enfants qui ne veulent pas grandir. Je sais que ce que je viens de dire c'est dur, et je sais que certaines personnes doivent se sentir offensées par mes propos. Mais la prise de conscience, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qu'on obtient en un claquement de doigts. C'est vraiment un travail sur soi. Je fais souvent référence à l'allégorie de la caverne pour montrer la personne qui a vécu toute sa vie dans une caverne, qui a vu les ombres de personnes projetées sur un mur et qui, pour elle, c'était sa seule et unique vérité, qui est à un moment sorti de sa caverne, mis au grand jour face au soleil, et qui est éblouie et qui veut qu'une chose, c'est retourner dans sa caverne là où, pour elle, c'est sa seule et unique vérité. Voilà, enfin, pour moi, c'est ce schéma-là. C'est-à-dire une personne où, voilà, tu lui montres Star Wars 8, « Ouh là là ! Oh, ça bouscule absolument tout, tout ce que je pensais, tout ce que je voulais. Non, non, non. Faites-moi revenir dans ma prélogie, faites-moi revenir dans ma trilogie originale. Là, au moins, j'ai mes repères où je connais tout et où je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour me remettre en question. » Je ne vous dis pas que ce qui se passe dans Star Wars 8, c'est forcément bien parce que ça remet en question. Pas du tout. Je dis juste qu'il faut passer par une phase où vous vous remettez en question, où vous acceptez ce que veut vous montrer le film, que vous réfléchissez sur ce qu'il vous montre et qu'après, vous faites un choix. Soit ce qu'il vous montre, ça ne vous plaît pas du tout et dans ce cas-là, « Ok, vous retournez à votre trilogie et à la prélogie, ce qui est un choix totalement respectable. Soit vous acceptez. » Et dans ce cas-là, vous arrivez à accepter ce Star Wars 8 comme faisant partie intégrante de l'univers de la saga Star Wars. Mais vous voyez, il y a un certain cheminement à respecter. C'est-à-dire que se fermer tout de suite au film, à ce qu'il propose, ce n'est pas grandir, ce n'est pas réfléchir, ce n'est pas être mature. Passer par cette phase de réflexion, de se demander soi-même si en fait ça nous plaît, oui ou non, voir les bons côtés, les mauvais côtés, et ensuite faire un choix, ça, c'est être mature. La scène de Leïa dans l'espace. Je devrais en parler, mais je vais éviter d'y passer du temps parce qu'après tout, ce n'est que du ressenti personnel. Pour moi, elle est bien parce que cette scène lui rend indirectement hommage à Carrie Fisher. Leïa utilise pour la première fois la force, et puis on a de belles images. Après, il y a une question qui revient beaucoup, pourquoi est-ce qu'elle ne meurt pas dès le moment où elle arrive dans l'espace ? Je me dis que la force n'a pas de temps de réaction, elle agit directement. Leïa arrive dans l'espace, boum, elle se met à la protéger, instinctivement. Et puis franchement, vous vouliez vraiment la voir mourir, tuée par de simples chasseurs ? Ces fameux messages plus ou moins dissimulés de Disney face à la défense des animaux de manière générale, le film en prend quelque peu partie tout au long du film. Alors, je trouve que ces genres de messages-là, on les prend beaucoup trop au sérieux. Ici, ce n'est pas pris au sérieux, le film ne prend pas de position, il ne dénonce rien, il s'en joue. Il est plus sérieux par contre lorsqu'il dénonce quelque chose de plus grave, comme le bombardement lors de la Seconde Guerre mondiale avec les bombardiers du début, Leïa qui est affectée par les morts, ou la guerre des tranchées avec la bataille sur Krait. Les films Star Wars ont toujours mis en avant des éléments de notre vie, de notre histoire. Et ce n'est pas parce qu'on en parle qu'il faut tout de suite se prendre au sérieux et se sentir visé. Qu'est-ce que tu sais de la Force ? C'est un pouvoir qu'ont les Jedi qui leur permet de manipuler autrui et de faire flotter des objets. Impressionnant. Il n'y a pas un mot de vrai dans cette phrase. Je m'arrête sur cette scène deux secondes parce qu'elle montre que la Force n'est pas qu'un simple pouvoir qui sert à faire bouger des choses ou manipuler des gens, que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On revient ainsi aux fondamentaux. Ça fait donc honneur à la trilogie originale. Et en plus, cette leçon est dictée par Luke lui-même. Quant au Byte, pareil, j'en parle vite fait. Pour moi, elle évite de faire une énième cantina pour montrer des créatures. Là, on réussit à le faire dans un autre décor, dans une autre ambiance, d'une autre manière. Elle nous montre l'envers du décor. Le royaume corrompu par l'argent, que ce soit des bons ou des mauvais. Il y a une véritable remise en question de la vision du bien et du mal. Qu'est-ce que le bien ? Qu'est-ce que le mal ? Qu'au final, tous les deux sont corrompus. Tous les deux sont fournis par des personnes qui ont de l'argent et qui ne servent aucun des deux camps, qui ne font partie d'aucun des deux camps, qui ne veulent qu'une chose, c'est s'enrichir. Et quand je dis que le film tourne autour de la remise en question, de la prise de conscience, de la maturité, du passage de l'âge enfant à l'âge adulte, encore une fois, là, on est véritablement dans la thématique du film, de remise en question, de ce qu'on connaît, de nos valeurs. Le bien, le mal, le schéma manichéen, c'est vraiment une prise de conscience. Et je comprends qu'elle puisse vraiment faire mal. Parce que là, on n'est plus du tout, en fait, dans le schéma habituel manichéen de Star Wars. On remet vraiment en question autant le bien que le mal. Tout ce qu'on sait depuis le début, on n'avait pas vu, en gros, l'envers du décor. Mais cette scène-là, alors qu'on dit qu'elle ne sert à rien, elle sert au contraire à beaucoup de choses, à appuyer ce thème du film. C'est extrêmement puissant, en fait. Donc, au-delà de servir l'action, de servir le scénario, il sert le thème que le film défend. Et il sert aussi, parce que je disais que le film nous faisait grandir, faisait passer de l'enfance à l'âge adulte. Et bien là, il nous fait passer, nous, spectateurs, de l'enfance à l'âge adulte. Depuis leur disparition, les Jedi sont idéalisés. On les considère comme des dieux. Mais si on oublie le mythe et qu'on juge les actes, l'héritage des Jedi est un échec. Hypocrisie, orgueil... Non, c'est faux ! Comme je l'insinuais un petit peu au début, je vois en cette légende déchue qu'est Luke Skywalker une sorte de bombe à retardement, un ascenseur émotif pour les fans. Au début, on est désemparé, on ne comprend pas, on est déçu. Comme Rey, en fait. Rey est véritablement le miroir des spectateurs. Rey, elle nous incarne. Ou plutôt, nous incarnons Rey. On est vraiment lié. Le fan doit complètement s'identifier à Rey. Rey est là pour qu'on s'identifie à elle. Et à la fin, on a le retour de cette véritable légende qui reprend son rôle de nouvel espoir. Et quelque part, il est obligé de mourir. Puisque ce n'est plus lui le héros. C'est un passage de flambeau. Luke n'est plus un héros. Luke est une légende. Luke est un maître. Et le rôle d'un maître, c'est de transmettre. Et vous, qui êtes peut-être des fans de la première heure, c'est votre rôle. Vous êtes des légendes. Vous êtes des maîtres. Vous êtes des personnes qui devez transmettre votre savoir, votre passion de Star Wars. Si vous emmenez vos enfants au cinéma voir Star Wars, c'est un petit peu aussi pour qu'ils deviennent fans, pour qu'ils comprennent votre fanatisme. Et ce que vous faites là, quand vous les emmenez, votre fierté, c'est de pouvoir leur transmettre votre passion. Et pour vous, il n'y aurait rien de plus beau que votre progéniture puisse parler fièrement de Star Wars et puisse le représenter. Que cela puisse continuer. Que votre passion puisse encore vivre à travers eux. Et vous, la nouvelle génération, les nouveaux fans, ce film est fait pour vous dire il y a eu des choses avant vous. Des choses que vous devez respecter. Notamment transmises par Yoda, transmises par Luke. Et maintenant, vous comprenez ce qui se passe. Vous comprenez l'enjeu. Mais maintenant, c'est à vous. On vous donne les rênes. C'est à vous d'écrire l'histoire et de vivre Star Wars à travers les nouveaux films et à travers la nouvelle génération, tout simplement. S'il accomplissait son destin, il allait semer la destruction, la souffrance et la mort. Et ce serait la fin de tout ce que j'aime et à quoi je tiens. Le temps d'un éclair par pur instinct, j'ai cru que je pourrais l'arrêter. C'est passé comme une ombre éphémère. Et je suis resté seul face à ma honte. Et aux conséquences. Je comprends. Luke était confiant envers Vador, mais il n'est pas confiant envers Kylo Ren. Il y a donc une incohérence de personnalité. Mais Vador avait déjà basculé. Luke avait donc un espoir qu'il revienne du côté lumineux. Kylo n'a pas encore basculé. Et Luke a peur qu'il bascule. On a donc une petite différence quand même entre les deux. Au moment où il allume son sabre, on entend des gens mourir. On entend des bruits de sabre. Pour moi, c'est une vision du futur qu'a Luke à ce moment-là. Luke ne veut plus risquer de perdre ses proches. Et en particulier Leia. Sa réaction est donc purement instinctive. Mais il précise aussitôt qu'il a eu honte de la manière dont il a réagi. Et malheureusement, Ben l'a vu à ce moment-là et l'a mal interprétée. C'est vraiment là qu'il a dû se rendre compte qu'il ne devait plus y avoir de Jedi. Parce que pour lui, c'était une source de danger. Pour lui, aller s'isoler et brûler tous les ouvrages, c'est une manière de protéger les siens. Parce qu'il se dit que justement, en restant près d'eux, en conservant un lien avec la force, il entretiendra une possibilité de réveiller le côté obscur. Alors il a décidé de se fermer à la force, de s'isoler. Et il veut même tout brûler pour justement en finir avec les Jedi. Et donc en finir avec les potentielles menaces. Et donc pouvoir retrouver un équilibre dans la force. C'est vraiment à ce moment-là que pour moi, son comportement est totalement justifié. Nous sommes le socle sur lequel ils croissent. C'est le seul véritable fardeau de tous les maîtres. Mais c'est là où Yoda lui dit qu'un maître, c'est normal qu'il doute. Mais que le fardeau d'un maître, c'est de ne pas montrer ses doutes. Son fardeau, c'est de passer outre et c'est de transmettre. C'est tout comme les parents font envers les enfants. Si les parents, à chaque fois qu'ils doutaient, à chaque fois qu'ils avaient peur, ils le montraient aux enfants. Les enfants ne comprendraient pas, ils auraient peur. Ils n'auraient pas confiance en leurs parents. Or qu'est-ce que fait un parent ? Un parent, même quand il a peur, même quand il doute, il ne le montre pas. Et il transmet que les bonnes choses, que le bon côté, que l'espoir à ses enfants. Et ses enfants, c'est tout ce qu'ils veulent voir. Et c'est ce que vraiment lui apprend Yoda. Et lui apprend même indirectement Rey. Rey et Yoda disent à Luke, « Mais ok, tu as le droit de douter. Tu as même le droit d'échouer. Mais par contre, ton but là maintenant, maintenant que tu es une légende, maintenant que tu as fait tout ça, tout ce chemin, ton but, c'est de ne pas montrer que tu doutes. Ton but, c'est de donner espoir. Tu dois représenter, tu dois incarner la légende. Tu dois incarner le parent, le parent qui ne doute pas, et qui doit transmettre, qui doit donner espoir, et qui doit faire grandir son enfant. Et il tue son véritable ennemi. Avec cette scène, on arrive au fameux troisième choix qu'il était possible de faire pour Kylo Ren. Un choix qui est fait suivant les circonstances. La résistance est en train d'être détruite. Et d'un autre côté, il a la possibilité de tuer son maître. Il se dit donc qu'il a un troisième choix. Non pas d'être obscur, non pas de rejoindre la lumière, mais d'ouvrir sa propre voie. Il veut tout détruire, et tout reconstruire à son image. Il le dit lui-même, qu'ils meurent tous. Là où le film est puissant, c'est qu'à ce moment-là, au fond de moi, je suis du côté de Kylo Ren. Après tout, la lumière et l'obscurité ne mènent qu'à la lutte. Pour moi, il a raison de vouloir y mettre fin. Et quelque part, en fait, il tient le même discours que Luke Skywalker. À la différence que, et c'est là où je suis en désaccord avec Kylo Ren, c'est qu'il veut se servir du fait d'être seul et de tout reconstruire, pour reconstruire ça à son image. Il a donc un désir de puissance, de destruction, de mort, et non pas de paix. C'est là où nous avons donc deux entités dans ce film, qui sont vraiment très distinctes, et qui s'affrontent à la fin. C'est vraiment Kylo Ren qui veut tout détruire, qui veut tout repartir à zéro, mais pour grimper, et pour être seul, et pour être, en gros, le maître du monde. Et d'un autre côté, Luke Skywalker, qui tient le même discours, qui veut en finir avec les Jedi, mais qui, lui, ne veut pas une puissance ou un désir enfantin qu'à Kylo Ren, mais plutôt la paix. Et après, pour le reste du film, eh bien, j'ai kiffé. J'ai pas décidé de décrypter, je suis rentré complètement dans le film, et j'ai plus fait de pause. Juste une chose quand même, là où les fans voulaient un véritable combat de sabre laser, je trouve que c'est là où, justement, ils ne comprennent pas, là où veut aller le film. Parce qu'avoir un combat de sabre laser, à ce moment-là, c'est encore une fois donner aux fans ce qu'ils veulent. Mais le but, c'est de ne pas retirer forcément ce que veulent les fans. Non. Mais imaginez une seule seconde qu'il y ait eu un véritable combat de sabre laser. Un combat de sabre laser, c'est tragique. Vous l'avez vu dans la revanche des sites, ça se termine par quoi ? Par un démembrement. Est-ce que vraiment, vous auriez voulu avoir un Luke Skywalker qui se fasse démembrer ? Non. Encore une fois, le film reste intelligent et utilise une propriété de la force qui sert au film, qui sert, justement, encore une fois, à faire grandir, à faire mûrir Kylo Ren. Bon, malheureusement, Kylo Ren reste entêté, c'est quelqu'un qui est vraiment fou, on va le dire, et qui, justement, a un désir de vengeance, un désir de puissance qui est inégalé. Et malgré le fait qu'il aurait pu grandir tout au long du film, il est resté un enfant, un désir de pouvoir. Et c'est là où, justement, on reste en suspens à la fin du film, vis-à-vis de ce personnage, et qu'on se demande quelle voie il va finalement emprunter dans le final de cette trilogie. À ce stade, nous avons donc les mentors, les maîtres, qui sont morts, mais qui ont transmis. Un personnage fou, du côté obscur, qui possède cette puissance, mais qui se retrouve toujours face à cet autre personnage, Rey, qui, elle, a compris qu'il y a dorénavant de l'espoir et qui est prête à se battre, non pas pour tout détruire, mais pour tout reconstruire et amener la paix. L'obscurité, la lumière, on reste avec deux entités bien distinctes qui sont très différentes les unes des autres, qui vont se confronter. Je ne sais pas comment va se finir cette trilogie, mais en tout cas, j'ai hâte d'y être vivement Star Wars 9. Fin de ce décryptage total, je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.